... Bonsoir et bienvenue à la première édition du journal de l'Observatoire Zététique depuis la crypte de l'OZ. Quelques titres de cette édition, la fête de la science, l'OZ y était, le colloque du GMP, l'OZ y était aussi, la tour son venin, l'OZ a enquêté, et un ovni à New York, l'OZ n'y était pas, mais on a quand même prouvé des images. C'est dans le cadre de la fête de la science que l'OZ a animé deux stands, l'un à Grenoble, l'autre à Lyon, Géraldine Fabre y était. La fête de la science a commencé à Grenoble le 6 octobre sur la place Victor Hugo. Trois doctorants, moniteurs du CUS, y tenaient un stand de zététique, aidés par les membres de l'OZ. Le but ? Présenter la méthode scientifique et les outils de la démarche critique. Sur le stand zététique, on a parlé de sourciers, de fantômes, d'astrologie, d'homéopathie, mais on a surtout discuté de la manière dont on peut appréhender ces phénomènes en restant critique et objectif. Le public semble avoir apprécié. J'ai vu des gens qui étaient intéressés, qui écoutaient, qui lisaient, qui parlaient, qui venaient curieux et qui repartaient avec le sourire. Le week-end suivant, à Lyon, Stanislas Antchak et Florent Tournus ont animé un stand à l'espace double mixte. Ils ont soumis le public lyonnais à un test de vision à travers le métal de conserve de compote de pomme. C'était l'occasion de parler d'expériences en double aveugle, de l'importance de la randomisation et surtout de l'analyse statistique. D'après le comptage des balles de ping-pong, près de 350 personnes ont participé au test. A l'année prochaine ! C'était formidable ! Je suis tellement déçu que ça se termine ! Retour à Grenoble. Science et religion sont-elles compatibles ? C'était le sujet d'une table ronde qui se tenait dans une bibliothèque municipale, toujours dans le cadre de la fête de la science. Le plus concerné des trois intervenants était peut-être le géologue Jacques Perriot, étant devenu prêtre. Il nous a servi un long plaidoyer sur les arguments pseudo-scientifiques de l'intelligent design, profitant ainsi de la crédibilité de l'événement pour légitimer des thèses qui sont vraiment plus que controversées. Le 21 octobre, à l'hôpital de la Timon à Marseille, deux de nos spécialistes étaient invités par le GEMPI. Le GEMPI, c'est le groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu. C'était sur le thème « Science et thérapie déviante ». Richard Monvoisin a parlé des fleurs de Bac et Géraldine Fabre de psychogénéalogie. Un DVD devrait prochainement être édité. En attendant, vous pouvez vous rabattre sur le compte-rendu des événements qui figurent dans la newsletter numéro 18 sur notre site web. Décidément, l'infatigable Richard Monvoisin, accompagné cette fois-ci de Nicolas Vivant, étaient les invités d'une émission qui s'appelle « Les experts » sur France Bleu Isère. Ils ont répondu aux questions des auditeurs pendant environ une heure et demie. Les fichiers audio sont disponibles sur notre site web. Il ne révèle malheureusement pas la semi-nudité dans laquelle l'émission a été enregistrée. Les coquins. De la radio à la télé, Géraldine Fabre est passé sur Télé-Gronome pour présenter les activités de l'Observatoire Zététique, ainsi qu'un mini-reportage vidéo sur la tour sans venin, la mystérieuse tour sans venin. Vous pouvez désormais retrouver ce résumé vidéo intégré à l'article qui était déjà disponible en ligne. Sur notre site, justement, de nouveaux dossiers viennent d'être ajoutés. Ils répondent tous les deux à des questions vraiment existentielles, à savoir, le joint à la banane, est-ce que ça déchire vraiment autant que le pétard ? Et les utilisateurs de Linux ont-ils vraiment un plus gros zizi que les utilisateurs de Windows ? Même si cela n'a pas grand-chose à voir avec le paranormal, ces articles vous donneront certainement des outils pour débunker éventuelles légendes urbaines. Actualité internationale maintenant. La vidéo d'un ovni filmé dans le ciel obscur de New York circule sur Internet depuis quelques temps. Sur les forums, beaucoup ont été convaincus de l'origine extraterrestre de cet objet volant, oubliant qu'une allégation extraordinaire nécessite une preuve plus qu'ordinaire. Merci Henri. L'auteur de cette vidéo vient récemment de dévoiler la suite de la séquence. Révélant la marque de la soucoupe. C'est donc maintenant un ovpi, un objet volant parfaitement identifié. On peut se demander ce qu'on aurait pensé de cette vidéo si le zoom n'avait pas été suffisamment puissant. En librairie, Norman Bayerjon, professeur à Montréal et membre des Sceptiques du Québec, a sorti l'année dernière ce petit cours d'autodéfense intellectuelle, un ouvrage que nous vous conseillons fortement de lire et qui rassemble les bases de la pensée critique et pourrait bien devenir une référence de la littérature sceptique francophone. Une interview de l'auteur est dans la newsletter qui vient de paraître. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada